Le Conseil National de la Choura du Mouvement en ADA a décidé de soutenir la candidature du Président du Mouvement de la Société pour la Paix, MSP, Abdelali Hassani Sherif, à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain. Le Conseil National de la Choura du Mouvement en ADA, réuni vendredi en session extraordinaire pour déterminer la nature de la participation du Mouvement à la prochaine élection présidentielle, a décidé de soutenir la candidature du Président du Mouvement de la Société pour la Paix à la Présidentielle, a indiqué un communiqué de ce parti. Cette décision a été prise après une série de consultations politiques internes avec les bases et les différents acteurs politiques sur la scène nationale au sujet de cette importante échéance, mais aussi plusieurs, rencontres entre le Mouvement en ADA et le MSP, a ajouté la même source. A cette occasion, le Mouvement en ADA a appelé le peuple algérien à participer massivement et en toute responsabilité à cette échéance nationale. La consolidation des relations entre le Maroc et Israël inquiète l'Algérie, surtout après la récente reconnaissance par Israël de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, fait savoir El Confidential. Les deux pays ont normalisé leur relation en décembre 2020, dans le cadre des accords d'Abraham, sous l'égide des États-Unis qui ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara. Depuis lors, Rabat et Tel Aviv ont renforcé leur coopération dans presque tous les domaines, et principalement dans le domaine militaire, de quoi susciter l'inquiétude de l'Algérie, alliée du Polisario contre le Maroc dans le conflit au Sahara. En 2021, les deux pays ont signé à Rabat un accord militaire, permettant au Maroc de renforcer son armée avec l'acquisition d'armes et de systèmes de défense israéliens, comme les drones Spix, les chars Merkava. La société israélienne Elbit System a annoncé en juin son intention d'installer deux usines de fabrication de drones au Maroc. Au cours de ce même mois, une douzaine de soldats israéliens de l'unité d'élite gholanie intervenant dans les territoires palestiniens, ont participé à l'Afrique en Lyon, les manouvres militaires co-organisées par le Maroc et les États-Unis. Cette alliance Maroc-Israël, de plus en plus militaire, fait peur à l'Algérie dont l'armée reste, théoriquement, la première du Maghreb et la deuxième d'Afrique. Le budget militaire de l'Algérie pour cette année, 19,6 milliards d'euros, fait quatre fois celui du Maroc. Le pays achète 80% de ses équipements militaires auprès de la Russie, alors que le Maroc achète l'essentiel d'eux, ses armes auprès des États-Unis, son partenaire privilégié, et d'Israël qui est en passe de devenir son deuxième fournisseur. Avec la crise russo-ukrainienne, l'Algérie a senti la nécessité et l'urgence de diversifier ses sources d'approvisionnement d'armes. Tout en réaffirmant ses liens avec Moscou, elle tourne vers la Chine. Le président Abdel-Majid Hebou ne tentera de conclure des accords militaires sans précédent avec la Chine, indiquent des sources diplomatiques. L'Algérie négocie également le soutien de ces deux pays pour intégrer les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, afin de contrer l'influence du Maroc et sa souveraineté sur le Sahara. Dans la même veine, le pays cherche aussi à acheter des drones auprès. C'est un nouvel échec que le général Jebar Mena, ancien tolar et actuel patron des renseignements extérieurs algériens, vient d'enregistrer après le kidnapping en plein Paris de l'opposant et blogueur algérien, Amir Boukhorse, très connu sur les réseaux sociaux sous le nom d'Amir Dizade. Cette tentative, qui avait pour fin d'extrader cet opposant vers l'Algérie, a lamentablement foiré, pire, ses commanditaires sont aujourd'hui sur la sellette en France. Le site Africa Intelligence rapporte que la police judiciaire de Villejuif, Val-de-Marne, dans la région parisienne, enquête actuellement sur les dessous de l'enlèvement, violence et séquestration du blogueur zéoposson algérien Amir Boukhorse, plus connu sous le pseudonyme d'Amir Dizade. Ce dernier a été enlevé dans la nuit, du 29 au 30 avril dernier près de son domicile, par des hommes cagoulés, qui l'ont drogué, menotté et séquestré pendant 27 heures dans un lieu isolé à l'orée de la capitale française. Le plus troublant, c'est que le rapte de Boukhorse a coïncidé avec l'arrestation quasi concomitante en France, quelques heures plus tôt, du blogueur Seth Benzedira, qui se trouvait à Paris au même moment, alors qu'il, réside habituellement à Londres. Benzedira a été interpellé, placé en garde à vue puis sous contrôle judiciaire, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol à destination de l'Espagne, pays vers lequel certains observateurs affirment qu'Amir Boukhorse allait y être probablement convoyé avant d'être transféré en Algérie. Ce qui est certain, c'est que la police judiciaire française est d'autant plus, encline à enquêter sur cet enlèvement que ses sigles, dont des brassards, ont été utilisés par les ravisseurs en vue de tromper la vigilance de la victime, la mettre en confiance et annihiler toute résistance de sa part. Or, une telle mise en scène, voiture avec gyrofard et port de brassard, et le déguisement avéré en policiers français dont se sont rendus coupables les ravisseurs d'Amir, Boukhorse ne sont pas sans rappeler la méthode des faux barrages de la décennie noire. Après avoir promis diplomatiquement de faire tout ce qui est en son pouvoir dans ce dossier, Macron a finalement laissé le droit dire son dernier mot, quand les juges français ont refusé toute extradition des opposants algériens, avant d'accorder, en octobre dernier, le statut de réfugié politique et la protection à Amir Boukhorse. Le fait que la police française ouvre une enquête pour enlèvement, violence et séquestration d'Amir des aides des lourdes sens et signifie que les agents envoyés par Djebar Mena ont laissé bien trop d'indices qui laissent peu de doutes sur les commanditaires durs. La commission des litiges de la Fédération royale marocaine de football a pris la décision de rompre le contrat du gardien de but de l'équipe d'Algérie, Gaïa Merba, avec son club, l'IR Tanger. Des sources ont confirmé à SPOR 360 que la commission des litiges a annulé unilatéralement le contrat de Merba, bien qu'il soit encore valide pour deux saisons supplémentaires. Ces sources ont ajouté que la rupture du contrat est due au non-paiement par Merba de ses arriérés financiers par la direction de l'IR Tanger depuis plusieurs mois, un nombre non précisé par SPOR 360. Selon ces mêmes sources, une fois qu'il aura reçu une notification de résiliation de son contrat, le gardien du club marocain sera libre de rejoindre n'importe quelle équipe. Il est prévu que Gaïa Merba soit absent des cages de l'IR Tanger lors des deux dernières journées du championnat marocain et ne participe pas aux matchs contre Renaissance Berkane et le Ouidad de Casablanca. Récemment, Merba a été la cible de critiques virulentes de la part d'activistes marocains sur les réseaux sociaux, l'accusant de négligence dans les cages de l'IR Tanger lors de certains matchs. Dans une interview téléphonique avec « Tanger maintenant », le joueur de 29 ans a exprimé son profond regret et son étonnement face à la campagne diffamatoire dirigée contre lui, affirmant que son objectif était de ternir sa réputation. Merba a démenti les rumeurs malveillantes circulant à son sujet, affirmant qu'elle l'avait profondément affecté. Il a également nié que l'argent soit la raison de son transfert à l'IR Tanger, soulignant qu'il avait refusé des offres de plusieurs autres clubs, ce qui témoigne de son attachement et de son respect pour l'équipe. Merba a rejoint l'IR Tanger le 31 janvier 2023, lors du mercato hivernal des joueurs, après avoir résilié son contrat avec le rajah de Casablanca.